Le Fils et du Saint-Esprit Amen Les frères et les sœurs, nous célébrons en ce jour la fête légèrement décalée d'un jour de la chair de Saint-Pierre à Antioche, puisque hier nous avions une mémoire de la Passion du Christ et que, forcément, le Christ passera toujours avant tout le reste. La fête de Saint-Pierre à Antioche est une des plus anciennes fêtes de l'Église et elle a toujours été célébrée le 22 février. Par la suite, on ajoutera une seconde fête à Rome, le 18 janvier, célébrant la chair de Saint-Pierre à Rome. Et depuis les années 60, la fête du 18 janvier a été supprimée et on a regroupé les deux fêtes ensemble au même jeu, février, mais du coup on a abandonné le titre d'Antioche et on ne pense plus qu'à la chair de Saint-Pierre à Rome. Ce qui est dommage pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsque Saint-Pierre a été évêqué d'Antioche pendant 7 ans avant d'être emprisonné à Rome, il n'y a nulle trace historique d'un épiscopat de Saint-Pierre à Rome. Il y a été emprisonné, mais on sait qu'à l'époque, historiquement c'est prouvé, et les actes des apôtres sont clairs aussi, c'est Saint-Paul qui dirigeait la communauté de Rome, accompagné par Saint-Luc, qui était son secrétaire et son assistant, j'allais dire, premier, mais on n'a pas de traces précises de Saint-Pierre comme évêque de Rome. La deuxième chose, c'est que le siège d'Antioche est un des plus anciens sièges de l'église chrétienne, forcément, créé environ vers l'an 40, donc 7 ans après l'anore du Christ, vers 39 ou 40, Saint-Pierre il y avait eu 7 ans, il y a laissé des successeurs, Ébode, notamment son premier successeur, et par la suite tous les patriarches, parce que les évêques d'Antioche ont tout de suite rapidement pris le titre de matriarches, tous ces patriarches se sont succédés, et c'est là aussi où cette fête est intéressante pour nous en tant que Galicans, c'est que la succession des patriarches s'est poursuivie jusqu'à un patriarche de la fin du 19ème siècle, monseigneur Ignace Pierre III, qu'on appelait aussi Bédrose de son autre famille, qui décida de la consécration episcopale de deux évêques, monseigneur Paul Athanas, et par la suite d'un ancien évêque, d'un ancien prêtre catholique romain, devenu évêque antiochien, Saint-Génus Alvarez, c'est-à-dire un vêtre d'origine portugaise qui vivait en Inde, justement, à Célan, d'abord en Inde et après à Célan, il est retourné en Inde par la suite, puisqu'il est toujours enterré là-bas, et c'est cet évêque qui sur l'île de Célan, dans l'église Notre-Dame de la Bonne-Mort, à Colombo, a consacré le premier des évêques rédicants, le seigneur Joseph René-Milat. Voilà, donc, forcément, nous avons cette succession, nos évêques remontent à cette succession, et ça a toujours été un souci de l'église chrétienne, puisque déjà origen, troisième, quatrième siècle, nous dit, pas origen, pardon, tertulien, nous dit, en parlant des évêques, évêques, déroulez les rouleaux de vos succession, car on a toujours pris un souci particulier de bienveiller à ce qu'un évêque descende bien d'un évêque validement consacré, et c'est vrai que quand on est consacré évêque, on regarde que les papiers soient bien faits, et surtout que l'évêque consacre lui-même bien sa succession. Et ainsi, par le jeu des successions apostoliques remontant depuis l'apôtre Pierre, votre serviteur devant vous est le 145ème évêque dans la succession de Saint-Pierre par Antioche. Il y en a beaucoup d'autres, puisque le siège d'Antioche est quand même très grand, et qu'il y a eu beaucoup d'églises qui ont été créées par ce patriarcat. Mais je trouve ça beau, car sur chaque action que peut faire l'évêque, nous sommes attachés, raccrochés à tous ces maillons. Et je peux vous garantir que lors de la consécration épiscopale, quand le prêtre qui va être consacré s'allonge devant l'autel et qu'il y a l'Italie des saints qui est récitée, on a vraiment cette impression qu'on vous charge tout doucement, comme une bulle, de toutes les choses, et qui en monte de plus en plus loin, car en fait on est héritier de tout cela. Et je pense que la plus belle des choses dont on hérite, c'est justement ce pouvoir qui a été donné à Pierre, mais par Pierre il a été donné à tous les apôtres, à tous les évêques, à tous les prêtres même, le pouvoir de lier et de délier. Alors oui, c'est vrai que les papes, avec le temps, se sont appropriés ce pouvoir en disant que seul celui qui vient de l'autorité du pape a le droit de le faire. Mais alors comment font les évêques orthodoxes du Béciel ? Comment font les gagnants ? Comment font toutes les églises orientales ? Et on en fait, j'allais dire, l'expérience. Pendant longtemps, le rythme de l'absolution, dans l'église catholique et dans les autres églises, a perdu le pouvoir de lier et de délier. Le prêtre disait juste, je vous absous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est lors d'un concile de l'église galicale, dans les années, j'y étais, donc c'était pas si quelque chose. Ça doit être vers 99... Non, non, 99 c'était pas... Vers 2005-16. Notre église de l'époque nous a dit, mais... Il faudrait vraiment, lors de la formule d'absolution, rajouter, je vous dénie et vous absous. Ce qui était la toute ancienne formule d'absolution. On l'a fait, mais j'avais pas pris conscience de cette importance. Et c'est en donnant le sacrement des malades, qui est quand même un des sacrements qu'on est prévu et qu'on donne beaucoup dans la semaine ici aux visiteurs qui viennent, que je suis rendu compte de ce pouvoir important de lier et de délier. Alors le prêtre, l'évêque ne dit pas grand-chose, en fin de compte. On ne fait... Il n'y a pas beaucoup d'actes, j'allais dire de ligatures. Sauf quand l'évêque excommunie. Mais les évêques galicants se sont toujours refusés à prononcer des excommunications. En fait, on délie beaucoup, mais on ne dit pas beaucoup. Mais quand vous déliez quelqu'un de ses problèmes, de ses angoisses, de ses ennuis, de tout ce qui lui pèse, de tous ces goulets qu'il accroche à ses pieds, on le voit perceptivement qu'il est libéré. Quand il prend conscience, on lui explique qu'avant, on dit je vais vous délier. Mais ce n'est pas à moi qu'il fait, c'est l'autorité du Christ. À partir de ce moment-là, les problèmes ne sont plus à nous. Ils sont à Dieu. Ça fait un effet extraordinaire. Là où c'est encore plus extraordinaire, c'est quand on se rend compte que cela a un effet même sur les générations passées. On l'a vécu ici, mais le premier qui s'en est aperçu, c'était un pasteur en 8 ans. Dans les années 70, un jour, il y a une voix et une femme arrivait, 35 ans, un cancer de l'estomac. Et elle lui dit, je sais quoi faire, je vais mourir. Alors, il essaie de la rassurer et il dit, ben non, ça peut se soigner. Elle dit, oh non, j'ai mis mon nom. Ma mère est morte, elle avait 35 ans à peu près. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et mon arrière-arrière-grand-mère aussi. Et là, le pasteur regarde et il a une inspiration du Saint-Esprit. Et il lui dit, vous arrivez à chercher un peu plus loin ? Elle dit, ben oui, parce que ma mère est morte quand j'étais petite, mais elle a encore une arrière-grand-tante qui a envie. Je vais lui demander. Donc, elle est la loi. Et cette arrière-grand-tante lui dit, oui, tu sais, on a eu, il y a longtemps, une arrière-grand-mère qui s'est empoisonnée volontairement. Elle ne voulait plus vivre, mais elle a avalé un produit et ça l'a tué. Elle était très jeune. La jeune femme revient chez le prêtre et elle lui raconte. Et il a dit, il s'est dit, logiquement, les emplois n'ont pas pour les défunts. Mais là, il faut que je fasse les choses. Donc, il a été à l'Église, avec cette femme, et il a célébré l'Eucharistie. Pour toutes ces générations qui sont mortes de maladies, et pour cette femme qui s'est volontairement donnée la mort. Puis, les Anglicans ont la surcession apostolique. Puis, il a béni cette jeune femme. Et il l'a dénié de tout se passer. Et bien, vous ne croirez pas qu'un jour après la femme revenait, elle avait été faire des examens. Et le médecin lui disait, comme quoi, la tuneur avait totalement disparu. La malédiction familiale avait été levée par le pouvoir de l'église du prêtre. Et nous l'avons vu à plusieurs reprises, ici. Ce pouvoir est fabuleux. En fait, tous les prêtres devraient l'utiliser. Alors, les prêtres, leurs pouvoirs sont attachés à ceux de l'église. C'est pour ça que dans la tradition, les prêtres croisent leurs étoiles sur la poitrine, sur la chaise d'huile. Parce qu'ils sont attachés à la médecin. Et c'est lors de la consécration discopale qu'on décroise l'étoile. Mais, malgré tout, ce pouvoir nous a été donné par le Christ. Il nous est transmis dans la succession apostolique. C'est un émutage qu'on a reçu. Un trésor, je dirais même. Tous les prêtres et les évêques l'ont fait. Après ça, avec notre église galicale, les sanglanges allaient dire directement de Pierre. En Tioche, forcément. On y est peut-être encore plus attachés. C'est plus cindri qu'encore pour nous. Mais c'est sans doute la plus belle des choses que le Seigneur nous a laissé. Mais ça ne se passe pas que sur la personne de Pierre. C'est là aussi où, au cours de l'histoire, on a déformé les choses. Si le Christ appelle Simon Pierre, et c'est sur cette pierre que je l'attirais dans l'Église, c'est parce que Pierre a fait la plus belle des choses. Il a confessé le Christ. « Qui dit-vous que je suis ? » Et Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre a confessé la foi en Christ. Et c'est sur cette profession de foi, sur cette confession de foi que le Christ construit son Église. « Ce n'est pas sur une personne, mais sur une profession de foi. » Alors, oui, saint Pierre est bien mieux. Oui, saint Pierre est honorable d'avoir confessé cette foi et d'être, j'allais dire, le fondement de l'Église. Mais Pierre, sa personnalité, comme tous les évêques de la terre, nous a bien rappelé aussi qu'il n'était qu'un humain. N'oublions pas que saint Pierre a trahi le Christ. « Lors de la Passion, trois fois il l'a reni. » Et oui, les frères et sœurs, nous aussi, ça peut nous arriver de rener le Christ. Soit en s'opposant directement à lui, alors heureusement ça arrive aussi dans le sacerdoce. Il y a des prêtres et des évêques qui font n'importe quoi. Mais ça nous arrive aussi quand nous n'avons plus confiance en lui. Quand des fois nous baissons les bras et qu'on se dit « Ah, j'en ai marre, ça suffit. » Si toi là-haut existe de quelque chose, comment tu oses penser qu'il n'existe pas ? Mais on n'est que des êtres humains. Et si saint Pierre a baissé les bras, nous aussi. Et je dirais même que saint Pierre a failli le faire une quatrième fois. Est-ce qu'arrivée à Rome ? Il a été libéré de sa prison par les anges qui ont arraché ses chaînes. Et saint Pierre est s'il a fait, il est parti en courant. Et c'est sur une route à côté de Rome qu'il rencontre un bonhomme. Et ce bonhomme le regarde et lui dit « Pierre, où vas-tu ? » En latin « comatis ». Ça a été un grand film des années 60. C'était Christ qui lui apparaissait en lui disant « Mais hé oh, c'est pas le moment de te sauver, demi-tour ! » Et il savait très bien où il pouvait faire demi-tour. Pour aller se faire martyriser, sur une porte à l'envers. Parce qu'il a refusé d'être crucifié comme son maître. Saint Pierre, quand les Romains ont voulu crucifier comme le Christ, il a dit « Tu n'as pas fini de mourir comme mon maître ? » Du coup, les Romains ont mis la croix à l'envers et il a crucifié ce croix à l'envers. Alors oui, mes frères et sœurs, combien de fois le Christ nous dit aussi « Où vas-tu ? » « Tu as oublié ta mission ? Tu as oublié ta charge ? » Je parle pour les évêques et les prêtres. Mais pour les chrétiens, c'est pareil. Il faut aussi, on est six grands. Il faut aussi, on va lui faire du tour à partir en catégorie. Mais il y a toujours le Christ sur notre chemin. « Où vas-tu ? » « Où vas-tu ? » « Où vas-tu ? » « Hop, vous avez le tour. » « On va travailler. » Mais c'est un peu ça, mes frères et sœurs. Alors, on se joue. Prions d'apôtre Pierre. Qu'il donne beaucoup de serviteurs, ce qu'il en faut. Qu'il donne beaucoup d'vocations. On en a moins. Mais des vocations saintes, solides, qu'ils ne partent pas en courant, qu'ils restent fidèles à leur mission. Nous prierons aussi à votre Pierre pour le repos et l'élévation de l'âme de tous les élèves qui sont passés avant nous, surtout tous ceux de notre âme, qui étaient logiques. Parce que, mine de rien, sur les 145, il n'en reste que deux vivants. Enfin, celui qui m'a consacré, ou à tous les autres avant, malheureusement nous ont quittés. Et nous prierons aussi pour que tous ceux qui ont des liens passés ou présents, qui les empêchent de vivre, qui les empêchent d'avancer, se rapprochent de leurs prêtres, se rapprochent des églises, pour venir se faire déguider. À chaque messe, dans leur une vie habitante, le prêtre a le souhaité. À chaque sacrement des malades, il le fait aussi. Que tous ceux et celles qui ont besoin d'être libérés, s'approchent des saints sacrements. Voilà les grâces que je vous souhaite en ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours à vous. Et avec le nom d'Esprit.